L'impact de la maladie au coronavirus sur l'éducation, en tout cas c'est perceptible puisque quand on compare par rapport aux années antérieures, ils n'ont pas pu achever les programmes. Donc ça veut dire que dans la classe de 3e, on a encore d'énormes difficultés de compréhension puisque les élèves ont pris beaucoup de temps de repos. Il y a un problème de fond qui est là. Donc c'est un véritable challenge pour pouvoir élever ce niveau-là. Ça veut dire que ça ne sert à pas pour cette année en tout cas. C'est la même que les autres classes, les petites classes qu'on tient, c'est les mêmes difficultés que les élèves ont. Pendant la COVID-19, on n'a pas pu terminer les programmes de la classe de 4e et nous sommes en classe de 3e, mais nos niveaux ne sont pas bons en classe de 3e parce que le professeur doit reprendre les programmes qu'on n'a pas pu terminer en classe de 4e pour qu'on puisse voir ça en 3e, pour améliorer notre niveau. Le BPC était facile, mais beaucoup ont été échoués. Je pense qu'on ne doit pas avoir de congé. Comme on n'a pas pu terminer les cours, je suis un redoblant de la 3e. Avec la COVID-19, on a tout oublié et on n'a pas bien appris les cours. On est allé et ça n'a pas marché. Non, pour la classe de 3e, on ne doit pas avoir de congé. Le problème de la classe de 3e est très vaste. J'ai remarqué que le niveau a beaucoup baissé. On est passé au cours du COVID et les élèves sont restés beaucoup à la maison. On est en train vraiment de se lutter pour élever vraiment le niveau. Les parents ont des difficultés pour payer les frais de scolarité cette année parce que comme les affaires ne marchent plus, ce n'est pas facile. Au niveau des devoirs, les notes ne sont pas vraiment fameuses. Pour rehausser le niveau, les parents peuvent mieux motiver les enfants à la maison, qu'ils prennent conscience. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501